Après sa mise en garde contre le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara pour des inondations en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, le président du mouvement politique de Génération et Peuple Solité, profite de l'occasion en ce matin et s'exprime sur la scène politique. Guillaume Soro envoie un message aux Ivoiriens pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le 18 septembre 2002 restera gravé dans les mémoires de tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, une date fatidique pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le pays fut endeuillé ce jour-là pour une grande concorde de rebelles dirigés par un ancien secrétaire général de la FECI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Cette rébellion était dirigée par M. Guillaume Kibafori Soro. Cette insurrection a défaut de renverser le pouvoir du président Laurent Barbeau. Divisera le pays ainsi en deux zones dont la partie septentrionale restera contrôlée par les forces nouvelles, entités, entités composées par le RHTP et plusieurs autres personnalités, sans oublier le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. Cette grande entité est composée majoritairement de jeunes gens du Nord en Côte d'Ivoire, 11 ans après l'accession de leur mentor à la tête de la magistrateur suprême en Côte d'Ivoire, avec le RHTP, français de constater que celui-là même, qui était le chef emblématique de cette jeunesse mordique en Côte d'Ivoire, et a mené tous les combats milités, politiques et diplomatiques, afin que l'ex-DG du FMI soit candidat à l'élection présidentielle de 2011 et aujourd'hui, mis au banc par le RDR, le parti présidentiel en Côte d'Ivoire, cela rappelle un adage populaire, « Tu es celui qui te fait roi ». Le déplaisir de l'expérience ivoire, M. Guillaume Kibafori-Soro est très grand de nos jours, car il a manifesté sa contribution à plusieurs reprises au sein du RHTP vis-à-vis de ses compatriotes, à travers les réseaux sociaux, ses partisans pour le remercier, le remercier des services rendus au sein de Génération et Peuple Solité. En a prisé ses puisses, le président Guillaume Kibafori-Soro en a profité de l'occasion. Il a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle à venir en Côte d'Ivoire pour 2022. Je l'en, je l'en, ses comptes banquiers, ses biens sont confisqués, l'arrestation de ses frais biologiques, le débouchage, le débouchage de ses proches collaborateurs. Il est condamné à la prison à perpétuité par la justice ivoirienne et concrète à l'exil. Guillaume Soro ne s'avoue pas vaincu au sein du RHTP. Il en a profité de l'occasion et s'est levé farouchement en ce matin. La vie s'étudie de la vie politique ivoirienne où les choses changent rapidement de bien en mal. Avec son loup de trahison en Côte d'Ivoire doit servir de leçon aux hommes politiques. L'ancien pensionnaire du petit séminaire de Kadiola, avec tous ses efforts, ne parlait même pas à bénéficier d'une simple empathie des Gôts en Côte d'Ivoire. Pour qu'il dissocie le président Al-San Ouattara et son régime d'emploi, le RHTP et son plume, est de vouloir couper les cheveux en cadre du président Al-San Ouattara. Sont même que toutes les portes ne lui sont pas fermées auprès du RHTP de Ouattara. La réconciliation nationale est toujours possible en Côte d'Ivoire. Entre les deux partenaires, Guillaume Soro est en route pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. D'après Cédi, c'est sa page officielle d'8.